Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, vidéo bonus de mon accompagnement spirituel quotidien et gratuit et que je mets aujourd'hui sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cet enseignement quotidien spirituel, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Et donc je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, question posée par une personne qui suit cet enseignement quotidien et qui me disait dans un message mail qu'elle ne croyait plus vraiment en Dieu, qu'elle doutait de Dieu, qu'elle était révoltée en colère contre Dieu. Pourquoi ? Parce que récemment, coup sur coup, elle a perdu deux amis proches, l'une d'une maladie grave et l'autre, je crois, suite à des mauvais traitements. Bref, deux amis qui ont disparu et effectivement, elle est malheureuse, elle est révoltée, elle ne comprend pas, elle a le sentiment comme cela vu de l'extérieur que ce n'est pas juste et qu'il n'y a pas de Dieu et que Dieu en quelque sorte n'est pas juste. Alors, je peux comprendre, quand on a des amis proches ou quand on vit certaines situations comme cela, qu'on ait un sentiment d'injustice, de tristesse bien sûr, de profonde tristesse et d'injustice. On se dit, pourquoi elle est-elle morte d'un cancer, pourquoi lui ceci, pourquoi elle a été maltraitée et pourquoi pas l'inverse ? La question à se poser, c'est que ce qui était transparent, si je puis dire, dans son message, dans le message de cette personne, c'était que Dieu n'avait pas fait son job, en fait Dieu n'avait pas été juste avec ces personnes. Alors, est-ce que Dieu, la question à se poser, c'est que, est-ce que Dieu fait les choses pour nous ou est-ce que c'est nous qui faisons les choses pour nous ? Est-ce que c'est nous qui devons faire les choses pour nous ? Est-ce que Dieu, c'est un être tout-puissant qui ferait pour les uns le bonheur et pour les autres le malheur ? Est-ce que Dieu est dans cette dualité ? Dieu, la source, la divinité, le créateur, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que ce créateur, il est dans cette dualité ? Est-ce qu'il est dans la notion de bien et de mal ? D'amour et de haine ? Je t'aime toi et toi je ne t'aime pas. Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu, le créateur, la source, a le même amour infini pour chaque être vivant dans ce monde, dans cet univers, sur cette terre. Nous avons reçu l'héritage de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qu'il est, nous le sommes. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Donc nous avons tous à la base le même potentiel. Seulement nous sommes libres d'en faire ce que l'on veut. Ce n'est pas Dieu qui fait notre vie à notre place, c'est nous qui faisons notre vie. Et ça c'est vraiment important. Nous sommes tous responsables de notre destinée, même si, vu de l'extérieur, parfois, il y a des situations qui nous semblent injustes. Mais la question à se poser, est-ce que, si nous vivons des situations injustes, que nous jugeons, que nous qualifions d'injustes, ou si nous observons des personnes vues de l'extérieur, nous avons l'impression qu'elles vivent des choses injustes, est-ce que nous n'avons pas notre part de responsabilité dans cette histoire ? Si je suis une femme maltraitée, et que je subis ces mauvais traitements en permanence, est-ce que je n'ai pas ma part de responsabilité là-dedans ? Est-ce que je n'ai pas aussi ma part de solution là-dedans ? Parce qu'il y a toujours une solution. Nous avons toutes les possibilités, nous avons toutes les potentialités, nous pouvons tout changer à tout moment. J'explique ça aussi dans d'autres vidéos, notamment sur la puissance de la pensée. Si une personne génère à un moment donné une maladie grave, qu'est-ce qui a fait que cette maladie grave a été générée ? Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans telle situation ? Qu'est-ce qui fait que du jour en demain je n'ai plus de travail ? Qu'est-ce qui fait que du jour en demain je me retrouve seul ? Qu'est-ce qui fait que du jour en demain je suis malade ? Ce n'est pas le fait de Dieu. Ce n'est pas le fait d'une puissance extérieure, c'est le fait de nous-mêmes. Et ça c'est la bonne nouvelle. C'est important de comprendre tant que cela. C'est important de comprendre cela parce que tant que nous pensons que les choses dépendent de quelque chose d'extérieur à nous, nous ne sommes pas acteurs, nous sommes spectateurs et nous subissons la vie. nous sommes dans un positionnement de victime. Mais ce n'est pas Dieu qui fait notre vie, ce n'est pas une force extérieure à nous qui fait notre vie, c'est nous qui la faisons. Donc qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ces deux personnes se sont retrouvées dans cette situation critique jusqu'à la mort ? Qu'est-ce qui a fait cela ? Ce sont elles-mêmes qui ont fait cela, même si, vu de l'extérieur, cela paraît injuste. Comment est-ce possible ? A un moment donné, si quelqu'un subit un mauvais traitement, c'est que sûrement il est dans un processus profond de dévalorisation, qui ne sait pas s'aimer, qui ne sait pas se respecter, qui ne sait pas se faire respecter et qui est dans un positionnement de victime. Pourtant, ce genre de situation peut être changée à tout moment. Et sûrement que, dans la vie de cette personne, il y a eu des possibilités de changer cette situation. Sûrement qu'à un moment donné, dans sa vie, il y a eu la possibilité de dire stop, de dire non. Pourquoi ne l'a pas fait ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est maintenue dans cette situation ? C'est l'ensemble de ses croyances, c'est l'ensemble de ses pensées, c'est l'ensemble de ses visions de la vie. C'est peut-être penser qu'elle ne vaut rien et que de toute façon elle ne mérite que ça, par exemple. Consciemment ou inconsciemment ? Consciemment, ça peut dire, je souffre et ce n'est pas juste. Et cette personne qui me maltraite est vraiment la pire des personnes. Et en même temps, se dire, bah oui, mais de toute façon, moi je ne vaut rien, donc je mérite bien. Vous voyez ? C'est peut-être l'entretien de pensées négatives permanentes. L'entretien de pensées dévalorisantes vis-à-vis de soi permanentes, etc. Pourtant, à chaque instant, à chaque moment, il y a la possibilité de changer une situation. De dire stop. Et j'en sais quelque chose, personnellement, et aussi au travers de nombreuses personnes que j'ai pu accompagner. Je sais qu'on peut changer une situation difficile. Je sais qu'on peut guérir d'une maladie grave. Je sais qu'on peut se sortir d'une maltraitance. Je sais qu'on peut rebondir à tout moment. Ça dépend de nous. Ça demande un cheminement personnel qui va demander, effectivement, de prendre conscience qu'on n'est pas une victime, mais qu'on peut avoir la solution de se prendre en main, d'apprendre à s'aimer, par exemple, de changer nos pensées, notre façon de voir les choses, etc., nos croyances, pour changer, à un moment donné, de réalité. Pouvoir dire stop et changer de réalité. Et sûrement qu'à un moment donné, il y a eu des portes qui sont ouvertes pour cette personne-là et qu'elle n'a pas saisi les solutions dans son existence. Et peut-être qu'elle n'a jamais demandé réellement de l'aide. Peut-être qu'elle n'a jamais demandé de l'aide, au sens de l'aide à l'univers, de l'aide à la vie, de l'aide à d'autres personnes pour s'en sortir. Peut-être qu'elle n'a jamais fait le pas. Demandez et on vous répondra. Frappez et on vous ouvrira. Si je ne fais pas le chemin, la demande, si je n'ai pas le désir profond de m'en sortir, je ne peux pas m'en sortir. C'est malheureux vu de l'extérieur. C'est triste, ce genre de situation. Mais on ne peut pas attribuer la responsabilité de telle situation à une force extérieure, à Dieu, à qui vous voulez. Ce n'est pas vrai. Ou la faute à la société, ou la faute aux voisins. Non. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous. Nous avons tous le même potentiel. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel ? Est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on ne l'utilise pas ? Est-ce qu'on ne l'utilise pas du tout ? Est-ce qu'on est juste réduit à des pensées limitantes, négatives ? À des croyances limitantes, négatives ? À des pensées négatives vis-à-vis de soi qui ne nous réduisent à rien du tout et qui font que notre vie n'est vraiment pas du tout sympa ? Ça dépend de nous. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, j'ai développé un cancer ? Un cancer, ce n'est pas une maladie qui se développe en quelques mois. C'est sur des années et des années, voire des décennies, qu'un cancer se met en place. Et c'est quoi ? C'est un ensemble de croyances, de schémas, de pensées. Si tout au long de ma vie, je suis négatif vis-à-vis de moi, si je n'ai pas une bonne hygiène de vie, si j'ai vécu des traumatismes et que je n'ai pas su m'en dégager, que si je crois que, de toute façon, c'est normal tout ça, et que, de toute façon, à terme, j'aurai une maladie, que je vais mourir, etc. Tout ça, mes visions, l'ensemble de mes visions, de mes pensées, font ma réalité. On est chacun responsable de notre existence. Chacun. Chacun. Je veux même aller plus loin. Pour cette personne qui est décédée d'un cancer, à un moment donné, c'est pareil, il y avait sûrement des possibilités, des solutions dans son existence, dans son existence passée. Une façon différente de faire les choses, une façon différente de voir les choses, une façon différente de se comporter. Une meilleure façon de penser, etc. Et puis, elle ne l'a pas fait. Elle a continué à entretenir des scénarios négatifs, à entretenir des peurs, à se terroriser par des peurs, à penser à la maladie, à penser à ci, à penser à ça. Et finalement, elle s'est conditionnée à cette situation-là. Et consciemment et inconsciemment, ce sont des choix de la personne. Or, c'est souvent inconscient, mais souvent des choix inconscients, de négation, d'autodestruction de soi-même. Et ce choix appartient à la personne. C'est son choix. Comme on peut aussi faire le choix de se... Comment dire ? D'avoir une bonne santé, de se prendre en main au niveau d'une hygiène de vie, de faire de l'exercice, d'avoir une alimentation saine, des pensées positives, de travailler sur nos blessures affectives, nos traumatismes, travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, etc. Pour aller mieux. Méditer, etc. Pour aller mieux. Ce choix nous appartient. Alors je comprends pour la personne qui m'a écrit ce message, que c'était ses meilleurs amis, et dont je comprends qu'elles soient malheureuses. Et quel est ce sentiment d'injustice vu de l'extérieur ? Vu de l'extérieur, on se dit que ce n'est pas juste. Parce que c'était mes meilleurs amis. Pourquoi mes meilleurs amis sont morts ? Ce n'est pas juste. Mais vu de l'intérieur, vu de leur propre réalité à elles, c'est juste. Tout est juste dans la vie. Il n'y a pas de choses injustes dans l'existence. Tout est à sa place, en fait. En fonction de notre état de conscience. C'est pour ça que, dans mon accompagnement quotidien spirituel, je vous amène à changer d'état de conscience, à ouvrir votre conscience à autre chose, à une réalité plus large, à casser vos limites, à casser vos croyances limitantes ou négatives. Et à vous ouvrir au possible. Parce que ça dépend de votre état de conscience. Vu de l'extérieur, ça paraît injuste, mais vu de l'intérieur de ces personnes, c'est sûrement juste. Et c'est en plus leur choix. Conscient ou inconscient, ou les deux, c'est leur choix quelque part. C'est leur choix de vie. Et je répète, à un moment donné, elles avaient sûrement l'opportunité de changer ça. Mais elles n'ont pas saisi cette opportunité-là. Parce que dans la vie, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours, à un moment donné, des avertissements et des possibilités qui nous sont offertes. Des mains tendues. Combien vous-même vous avez tendu la main à des personnes et elles vous ont refusé cette main tendue ? Combien de personnes refusent chaque jour des mains tendues ? Et qui, après, s'étonnent d'être dans une profonde impasse ? Ou d'être dans des profondes difficultés ? Combien de personnes font l'autruche et ne veulent pas voir la réalité en face ? Combien de personnes ne sont pas prêtes à faire un travail sur elles-mêmes pour changer leur vie ? Combien de personnes se résignent chaque jour ? Et finalement, se conditionnent dans un processus très précis qui conduit toujours au même résultat que nous connaissons parce que nous le constatons chaque jour autour de nous, peut-être, parce que nous voyons des personnes qui se rendent malades, parce que nous voyons des personnes qui se détruisent, parce que nous voyons des personnes passer à côté de superbes opportunités, parce que nous voyons des personnes se saboter et saboter des relations, etc. Donc, le seul Dieu responsable dans l'histoire, c'est vous-même. Parce que vous avez toutes les possibilités de Dieu. Mais est-ce que vous les utilisez ? C'est ce à quoi je veux vous amener aussi dans l'enseignement quotidien spirituel. Dans l'enseignement spirituel quotidien. Alors, pour terminer et conclure cette vidéo, cette vidéo bonus, c'est que la tristesse, le sentiment d'injustice, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, je conseille à cette personne, ou à vous, si vous êtes dans la même situation, d'accueillir vos émotions. Ne les refoulez pas. Accueillez votre tristesse et pleurez tout ce que vous pouvez pleurer. Accueillez votre sentiment d'injustice jusqu'à que ça déborde en vous. Et quand vous l'aurez totalement accueilli, vous serez déjà apaisé. Et puis, je voudrais, pour conclure, vous enseigner une petite technique relativement simple, mais très puissante, une technique de EFT pour calmer les émotions. Une fois que vous avez accueilli l'émotion, que vous la vivez pleinement, que vous la ressentez, que vous l'accueillez, sans la juger. Ok, je suis triste. Je suis triste. Ok, je vais jusqu'au bout de ma tristesse, quitte à pleurer tout ce qu'il faut à pleurer. Et je vais, pareil, jusqu'au bout de mon sentiment d'injustice, jusqu'à me sentir un peu plus calme. Et puis là, je peux tapoter sur ce point, ici, qui est un point d'acupuncture important. Je peux tapoter ce point, main droite ou main gauche, et, donc, pour ce qu'on appelle le point karaté en technique de EFT, et puis, en tapotant, je peux dire la phrase magique suivante. Même si maintenant je me sens triste, parce que si, parce que ça, parce que j'ai perdu mon ami, patati patata, etc. Je, ou tout simplement, même si je me sens triste maintenant, je m'aime et je m'accepte totalement. Ou même si je me sens triste maintenant, parce que, et je complète, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si maintenant j'ai un sentiment d'injustice, parce que je m'aime et je m'accepte totalement. Faites ça au moins trois fois. Vous répétez cela trois fois. Donc ici, et puis sur la poitrine, alors je vais baisser la caméra ici, au niveau, au-dessus des... au-dessus des seins. Vraiment sur ces points qui sont ici. Plexus solaire ici, au niveau... Alors, je vais baisser un peu plus encore la caméra, parce que sinon vous n'allez pas voir. Non, c'est des points qui sont ici, au-dessus des seins. Voilà. Et vous tapotez ces points en disant la même phrase. Vous tapotez ces points et vous dites même si maintenant je me sens triste, je m'aime et je m'accepte totalement. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentez vraiment apaisé. Et pour vous évaluer, vous pouvez au départ vous dire maintenant, sur une échelle de 0 à 10, quel est mon niveau de tristesse ? 0, je ne suis pas du tout triste. 10, je suis très triste. Totalement triste. Mettons que ce soit à 10, ok, vous tapotez sur les points que je vous ai indiqués et après vous fermez les yeux et vous dites comment je me sens. Est-ce que je me sens toujours triste ? Oui, non, oui, je me sens toujours triste. Quel niveau entre 0 et 10 ? Est-ce que ça a baissé, pas baissé ? Peut-être que vous allez vous sentir moins triste, donc vous allez peut-être mettre 6 ou 7. Puis vous recommencez jusqu'à descendre à pratiquement à 0. Et là, vous aurez évacué une grande partie de votre tristesse. Et si plus tard ça revient, vous recommencez. Voilà. La tristesse, les émotions, c'est normal. Accueillez-les. Et je vous ai dit tout ce que je vous ai dit aussi pour vous permettre de prendre du recul. Votre tristesse, c'est parce que vous avez perdu deux amis qui étaient proches avec qui vous partagez des moments dont aujourd'hui vous vous sentez seul, isolé, dont vous êtes malheureuse. Je peux comprendre cela. C'est une tristesse personnelle. Ce n'est pas tant par rapport à ces personnes-là, je suis désolé aussi de le dire. Je préfère vous parler vrai que l'inverse. C'est bien sûr, vous avez été triste et vous êtes triste et malheureuse pour ce qu'elles ont vécu. Mais vous êtes aussi triste pour vous. Triste parce que vous vous sentez seul dans ce monde, sans ces amis-là. Il y a aussi ça aussi. Il y a aussi le fait que je pleure sur moi-même. Alors, allez chercher, au-delà de tout ce que je vous ai dit, les ressources en vous. Pour aller chercher les ressources en vous, eh bien, pratiquez comme je vous l'ai enseigné, comme je vous l'enseigne régulièrement, la méditation. Méditation de recentrage, méditation de ressourcement, méditation du moment présent. Pour prendre du recul au niveau émotionnel. Pratiquez la méditation et vous verrez que progressivement, par la pratique de la méditation, vous allez pouvoir vraiment vous apaiser profondément. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur « J'aime », partagez-la. Merci. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Au revoir. Je rajoute un petit post-scriptum à cette vidéo par rapport à ce que je venais de dire, c'est que pour sortir de votre sentiment de solitude, d'isolement par rapport à la perte de deux proches amis, et bien effectivement, reconnectez-vous à votre présence intérieure et à la présence divine et spirituelle. Et demandez-lui de l'aide par la méditation. Maintenant, vous sentirez, si vous demandez vraiment sincèrement de l'aide, vous sentirez un apaisement de l'amour, vous sentirez, vous aurez une guidance, de l'inspiration, vous serez vraiment, vous serez un un apaisement qui va arriver parce que vous allez percevoir, ressentir des choses ou ressentir de l'amour ou tout simplement entendre, entre guillemets, ou recevoir des messages qui vont vous apaiser. Et surtout, vous reconnectez à vous l'essentiel, à vous la conscience, à vous l'unité pour enfin retrouver la paix intérieure et vous vous reconnectez à la divinité et devenir un avec la source, avec la divinité, avec Dieu. Et là, vous ne serez plus seul. Dans votre sentiment de vide aussi actuel, c'est le fait aussi que vous projetez à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc, reliez-vous revenez à l'intérieur de vous quitte à méditer plusieurs heures d'affilée jusqu'à ce que vous trouviez vraiment lavé. Donc voilà, je vous invite à faire cela. Cette fois-ci, j'ai terminé. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501